Le spectacle est de taille. C'est la première fois qu'on en voit, on avait vu une émergence, mais là il y a deux tortues sur la plage, c'est vraiment magnifique. Oui, pourtant on a cherché plusieurs fois, mais là c'est vrai que ce matin on a de la chance, deux en même temps, c'est rare. Chaque année, la période de ponte s'étend d'avril à juillet. Jusqu'en été, elles seront près de 5000 à passer sur les plages du département. La Guyane est le principal lieu de ponte des tortues luttent dans le monde. Elles pondent en moyenne, sans eux qu'elles enterrent ensuite dans le sable. Je suis arrivée, elle était déjà en train de pondre, donc là elle est... D'accord, donc là elle a fini. C'est deux heures en moyenne pour une ponte. La tortue arrive sur la plage, on appelle ça l'ascension. Ensuite elle va balayer, donc c'est qu'elle tourne un petit peu pour savoir où s'installer. Elle fait le ménage entre guillemets. Ensuite elle s'installe, elle va creuser son nid. Ensuite elle pond et là elle est en train de faire son balayage de départ. Donc pour brouiller les pistes, pas savoir où est le nid. Et ensuite elle va redescendre à la mer tranquillement. L'association guyanaise Kuata organise régulièrement des sorties pédagogiques pour faire découvrir le processus de ponte des tortues luttent, mais aussi pour sensibiliser le public à ce spectacle. Je viens de la métropole, je suis arrivée hier après-midi. Et première chose à faire, aller voir les tortues ce matin, c'est impératif. Il ne faut pas trop s'approcher, il ne faut pas se mettre trop dans leur champ de vision en face. Si c'est la nuit, ne pas utiliser de lumière blanche, préférer la lumière rouge. Et puis dans le meilleur des cas, ne pas avoir de lumière du tout, c'est aussi très très bien. On les voit très bien sur la plage la nuit, on n'a pas besoin de lumière. Les photos, les flashs, surtout c'est à éviter. C'est quelque chose qui peut désorienter la tortue. Voilà, et puis ensuite, si on a des enfants, on leur conseille de ne pas laisser les enfants courir parce que les tortues sont sensibles aux vibrations. Cette maman tortue retourne en mer. Les oeufs resteront deux mois enterrés dans le sable avant d'éclore. Entre les animaux sauvages, domestiques et la présence humaine, seul un bébé tortue sur mille survivra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501